Monsieur Aubert Merci Madame le Président, merci Monsieur le Ministre pour vos éléments de réponse, mais je dois vous dire qu'ils m'ont laissé un petit peu sur ma faim. Vous avez entendu une polyphonie corse, j'ai entendu un soliste quelque peu désaccordé. Alors, on reste dans le domaine musical, chers collègues ? Vous devriez vous enchanter de ces références, car vous devriez savoir que la musique adoucit les mœurs, et c'est le meilleur service que je peux vous donner. Alors, tout d'abord sur les tarifs. Tout d'abord sur les tarifs. Vous nous dites en gros, je vais baisser les tarifs, et mes offices, comme ils ont une marge trop importante, elles prendront ceci sur leur marge, et donc il n'y a pas d'impact sur le personnel. Votre raisonnement repose simplement sur un postulat. C'est-à-dire que l'associé, qui est à la tête de son office, a le choix de réduire son revenu, sa marge, ou de réduire ses effectifs. Il faut donc prier pour que, lorsque vous allez réduire les chiffres d'affaires de ces offices, eh bien, ces notaires, ces avocats, ne décident pas tout simplement de réduire leurs coûts salariaux de manière à conserver leurs revenus. Et ce n'est pas seulement une question d'ailleurs idéologique, ou une question de cynisme patronal, mais ces gens-là, ils ont une vie, ils ont des coûts, ils ont peut-être un emprunt sur leur maison, ils ont un niveau de vie, ils vont essayer de le conserver. Mais, on pourrait vous citer dans l'économie de très nombreux exemples, lorsque vous avez une augmentation des impôts qui vient réduire ainsi le chiffre d'affaires, eh bien, la première variable d'ajustement, c'est celle où on a effectivement la main, et par conséquent, ça peut être le personnel. Donc, je n'achète pas votre argument, en tout cas, sur le fait qu'il n'y aura pas d'impact sur le personnel, et je note que bon nombre de notaires partagent notre opinion. Ensuite, sur la carte médicale, j'ai bien entendu ce que disait le rapporteur. Le rapporteur nous a dit, d'abord, la carte médicale, ce n'est pas la même chose, parce qu'il y a un seul espace, il y a une seule, si vous voulez vous expliquer que là, vous faites finalement une carte avec deux espaces. Mais le problème, monsieur le rapporteur, si vous avez bien lu, si vous avez bien écouté ce que je dis, c'est que vous dites, il y a deux zones. Il y a une zone où on va créer des offices, et puis il y a une deuxième zone où on va créer des offices. Alors, lorsque vous m'expliquerez la différence entre vos deux zones, vous avez en fait une seule grande zone où vous allez créer des offices. Voilà. Bon, moi j'appelle ça une seule carte. Votre distinction entre la carte médicale, vous avez en fait deux zones de liberté d'installation, deux zones de création d'office, c'est la même. Il n'y a pas de différence, la réalité c'est que vous voulez aller vers une installation à tout crin. Ensuite, vous nous dites, ah oui, non mais attendez, dans la carte médicale, enfin pour les médecins, il y a la sécurité sociale qui se levabilise. Ben oui, et oui, 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 ça s'appelle même d'ailleurs, parce que tout le monde finalement, vous n'avez pas de concurrence sur les prix entre les médecins normalement. Oui, effectivement, on rembourse de la même manière, quel que soit le médecin que vous allez voir, en tout cas pour une grande partie des médecins. C'est-à-dire que dans le domaine des médecins, on a la liberté d'installation et des tarifs fixes, puisque finalement, que vous allez voir tel ou tel médecin, vous allez être remboursé de la même manière, vous choisissez votre médecin par rapport à la qualité ou à la relation que vous avez par rapport à celui-ci. Chez les notaires, c'est l'inverse, vous n'avez pas de liberté d'installation et vous avez des tarifs fixes. Et vous, ce que vous voulez faire, c'est mettre la liberté d'installation et des tarifs flexibles. Or, comme ces tarifs flexibles vont accroître la concurrence et comme la liberté d'installation va accroître la concurrence, vous allez donc avoir un double effet de concurrence. Quand vous nous expliquez que le désert médical est uniquement lié au numerus clausus, ça n'est pas tout à fait exact. La réalité aussi, c'est que dans certaines zones, les gens ne veulent pas venir s'installer. C'est très difficile. Moi, dans mon village de Sceaux, 1500 habitants où j'habite, nous avons essayé d'attirer des médecins, mais nous avons passé plusieurs mois à attirer des médecins. Ils sont venus voir. Et puis, quand ils ont vu les conditions de vie, qu'ils étaient à une heure et demie de la gare, ils n'ont pas du tout voulu venir s'installer. Donc, il ne faut pas réduire, puisque vous vouliez parler de la vraie vie, je me permets aussi de vous donner mes propres renseignements sur la vraie vie. La vraie vie dans le domaine médical, c'est que ce n'est pas seulement le numerus clausus qui crée les déserts. Voilà pour toutes ces raisons pour lesquelles je crois que l'économie de votre texte n'est pas bonne. Et je ne reprendrai pas la parole pour ne pas non plus trop dégrader le temps de parole d'être parti, parce que Jean-Frédéric Poisson veille de l'œil vigilant. C'est notre gouvernante. Mais je voudrais quand même vous signaler qu'il y a un problème d'économie. Un problème d'économie, c'est que quand vous rajoutez la baisse des tarifs, et donc l'impact sur le personnel et l'émulation que vont créer cette multiplication des offices, vous allez en fait totalement déséquilibrer l'équilibre économique, et donc alimenter ce que nous craignons tous, c'est-à-dire la disparition des offices les plus fragiles. Certes, vous aurez donné des places, mais elles ne serviront à rien, parce que ces gens se retrouveront au chômage. Monsieur Poisson. Merci. 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 Merci.